Bonjour, si tu apprécies cette vidéo, tu peux t'abonner, cliquer sur les notifications pour suivre toutes mes vidéos et mettre un petit like, merci à toi ! Et bien salut à tous, c'est Schizophapes ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 2017 Donc aujourd'hui, on est toujours sur le premier jour de l'été et aujourd'hui, on part à la chasse au trésor Parce que bien sûr, il va me falloir un peu d'argent pour dire de pouvoir acheter les moutons Donc, hop, je vais descendre de mon perchoir Donc le premier, il doit être dans le coin, donc il m'en restait 4 à aller chercher, il ne m'en restait pas des masses Donc voilà, 97 sur 100, on va aller chercher la petite centième qui doit être dans la flotte, sous la cascade je suppose Non, si, il doit être par là, elle est où ? Je ne la vois pas Elle est bien planquée Voilà, on arrive à 98 Donc pourquoi je vais chercher le million ? Bah voilà, je vais acheter les moutons bientôt J'ai fait un peu d'herbe en hors ligne Donc l'herbe, je ne sais pas trop comment ça va se passer J'ai essayé de la stocker sous un hangar, mais j'ai peur que sous le hangar, quand on arrive en hiver, ça me bousille tout l'herbe Donc on ne va pas acheter énormément de moutons, on va en acheter quelques-uns, histoire d'avoir un peu de rendement de laine Il faudra rajouter de la flotte, donc on va s'occuper de tout ça sur cet épisode-là, bien sûr Hop, voilà, nous avons un million Donc c'est parfait, donc on va aller bien sûr, aller directement, aller chercher ces moutons Donc j'ai un véhicule qui m'attend, il est déjà tout prêt Hop, vous voyez, Betty Max Voilà Donc on va bien sûr remplir tout ça de moutons, donc je ne vais pas en acheter des masses, je vous le dis tout de suite C'est pas les cochons, c'est les moutons Hop, donc j'ai fait un peu d'herbe, comme je vous le disais Donc 47 000 en moins, ça me fait 10 animaux Voilà, il y en a 10 dedans On va en ramener 10, je vais en faire livrer une vingtaine directement là-haut Bon, je ne suis pas au plus, on va dire au plus simple Hop, on va s'en prendre 41, histoire que ça me fasse 50 cochons au total Voilà, ça me fera 203 000 de moutons Donc les livraisons, bien sûr, va me coûter 8 600 de livraison, c'est pas grave Ça arrive, ça a peu de frais, de toute façon, on vient d'avoir le million Donc on va vite fait faire des sous avec les moutons Donc ça ne me dérange pas trop de payer pour 8 000 et des bananes Donc on va monter au mouton, bien sûr, avec ce tout nouveau tracteur du mode Contest Vous avez été nombreux à me demander de vous les présenter un peu Donc là, on en a un Je vais vous montrer un Donc c'est le Rolling, le TB320 Donc il est assez sympathique Petit éclairage LED Vraiment mignon pour ceux qui ne le connaissent pas Je vous conseille vraiment de le prendre Il est vraiment sympathique Assez design et tout, je l'aime bien Il a assez de chevaux Donc il développe assez pas mal Donc franchement, moi je le kiffe Donc on va partir, bien sûr, aux moutons On va aller décharger ça Donc les moutons, bien sûr, il faut savoir que là, dans le mode de difficulté où je suis Si les moutons n'ont pas à manger, ils vont mourir Donc ça ne va vraiment pas être le but du jeu Il faut savoir que les os, au lieu d'être remplis tous les 6 jours Il va falloir qu'elles soient remplies tous les 3 jours Donc il va me falloir du stock d'herbes assez impressionnant Pour dire de passer l'hiver et tout ça Donc c'est pour ça qu'il va falloir faire attention à comment on fait En sachant que normalement, on a 2 saisons Où on n'a pas d'herbes du tout Donc l'hiver, on n'aura pas d'herbes Et le printemps, l'herbe n'est pas encore assez poussée Pour dire de pouvoir, bien sûr, couper et récupérer de l'herbe Donc le problème, c'est qu'en hiver L'herbe qui ne sera pas rentrée normalement dans les bâtiments Vont disparaître Donc toute l'herbe va être perdue Donc il va falloir que je fasse attention à ça Donc j'ai mis l'herbe, bien sûr, je vais vous montrer dans l'entrepôt En espérant que l'hiver, ça ne me les supprime pas quand même J'espère vraiment que quand on les met en entrepôt On puisse les garder Sinon il va falloir que j'en stockerai un peu d'herbes Je vais aller en chercher avec la... On va faire un peu de fauchage au prochain épisode Avec la chargeuse que je vais acheter Et qu'on ira, bien sûr, en stocker un tout petit peu Dans un stockage silo Histoire de dire que si mes bottes d'herbe disparaissent Que j'ai toujours un peu de stockage pour les moutons Pour ne pas faire crever les moutons Et bien sûr, ça va lancer la production de laine Vous savez bien, comme moi, que la laine, j'adore Parce que ça a une production de laine qui est assez rapide Qui est assez impressionnant Et bien sûr, qui rapporte assez de sous Pour dire de tourner en partie difficile Donc pour ceux qui auraient regardé les lives précédents Vous vous rappelez les tarifs que j'avais Que j'avais bien sûr à l'époque en partie difficile Donc j'avais fait une petite erreur J'étais pas parti franchement en partie difficile C'est quand j'avais mis le game extension En fait, la partie était revenue en facile Donc sur toute la préparation que j'ai fait Sur les deux lives que j'avais fait Les tarifs étaient un peu erronés Là, j'ai remodifié le problème On est bien en partie difficile Je le confirme Regardez les prix Donc ça va, j'ai pas fait de vente J'ai rien fait qui aurait pu me rapporter des sous Donc du coup, sur le coup Voilà, c'était pas grave que j'étais en partie facile Le seul truc Que ça a eu un peu une importance C'était sur l'achat et la revente de matériel Là, d'un coup, ça Voilà, c'est pas gênant Ça a fait une petite erreur dans la comptabilité Mais pas énorme Donc bien sûr, je me suis fait ça Un peu des ballots d'avance Donc on va essayer de les poser On va poser les moutons bien sûr Et on va essayer de poser tout de suite Ça dans le loge Et on va regarder après Bah, s'il nous faudra beaucoup d'herbe S'il nous faudra beaucoup d'eau Donc il nous faudra une cuve à eau aussi Donc on va aller chercher une cuve à eau bientôt Donc là, je vais aller mettre les moutons bien sûr dedans Donc les palettes de laine Si je dis pas de bêtises Les palettes de laine se retrouvera Bah, à ma droite Actuellement Donc à gauche du tracteur Voilà On va mettre ça là Hop, on va décharger Donc on décharge les 10 en plus Confirmer Voilà Donc on va aller voir un peu ce tableau Donc bien sûr, j'ai la tablette Comme je vous le dis à chaque épisode Donc CTRL W Levé La tablette Et j'ai l'animal statue Donc voyez, productivité 0 Parce que la laine est à 0 C'est normal J'ai 53 pièces de moutons Donc il n'y a pas de flotte Donc là, il va falloir rapidement aller chercher de l'eau Et bien sûr, rajouter Bon, j'ai un peu d'herbe d'avance Mais là, le plus urgent Ça va être de rajouter de la flotte Histoire que les moutons ne meurent pas Donc ce que je vais faire C'est que je vais laisser la Betty Max dans le coin Parce que je vais en avoir besoin tantôt J'ai ma petite remorque Pour la flotte qui est juste à côté Donc la Betty Max On va la mettre là Il ne va pas trop trop me gêner pour les palettes d'oie Même si les palettes d'oie Il y a un léger bug Il ne les a pas sortis Merde Il ne les a pas sortis On va dire dans le sens Où on peut les prendre Donc du coup, c'est un peu emmerdant Il faut taper avec le manuscopique Et après, voilà Retourner les palettes Les prendre et les charger Donc un petit bug Qui n'est pas des mieux Mais bon Ce n'est pas grave On fait avec Donc bien sûr Pour mettre un peu d'eau Donc je vais mettre le fond d'eau Que j'ai mis Les bananes Donc pour mettre la flotte Normalement Si j'ai bien vu Ça doit être à l'intérieur Voilà Ça doit être ici Donc on va essayer De ne pas écraser les moutons Ça serait dommage On fasse mourir des moutons tout de suite Hop On va décharger le peu de flotte qu'il y a Si ça veut bien décharger Alors je vais remettre mon panneau Parce que je ne vois rien Voilà On va décharger Ça nous fera un peu de flotte Un peu de foin Et on va remplir bien sûr Tout ça en images Donc Pour aller chercher la flotte Alors la flotte Vous savez qu'on ne peut pas taper dans les rivières Donc dans les rivières Si on ne peut pas taper dans les rivières Il faut taper dans les châteaux d'eau Les châteaux d'eau Ça nous coûte très cher Donc vous avez l'option Soit de poser un château d'eau Qui n'est pas trop loin Soit vous visez Pour aller chercher bien sûr Bah de la flotte Qui serait à côté Donc On va regarder On va descendre On va prendre un peu d'altitude Bien sûr Et on va regarder Où c'est qu'on aurait un château d'eau Donc j'ai une vision Qui n'est pas dégueulasse Normalement Malgré que j'ai baissé ma qualité Normalement Je pourrais voir Où c'est qu'il y a un château d'eau Il y a un château d'eau Euh J'en ai pas dans le coin Euh Je croyais que j'en avais un vers l'usine Mais en fait j'en ai pas Donc si j'en ai pas Il va falloir aller chercher assez loin Je pense Qu'il fallait Ouais il va falloir Soit y aller Aller côté cochon Soit redescendre au vignoble Soit Pas au cochon A la ferme Je veux dire Vers les vaches pardon Donc Du coup ce que je vais faire C'est qu'au lieu d'aller Chercher la flotte A 10 000 km Ce que je vais faire C'est que je vais mettre un château d'eau Dans le secteur Comme ça il va me servir Autant pour l'usine De la coopérative La betterave Et c'est étonnant que j'en ai pas un Qui doit être dans le secteur Parce que là on a On va aller voir vite fait Donc non j'en ai pas J'en ai pas Malheureusement J'en ai pas du tout Donc c'est dommage vraiment Qu'on peut pas taper dans les rivières Qu'on est obligé de payer à chaque fois Pour aller chercher 10 litres de flotte Donc c'est vraiment dommage Donc ce que je vais faire C'est que je vais mettre un petit château d'eau Bah pas loin On va dire à côté On va en prendre un dans les objets placés De giant à l'origine Hop Histoire de De toute façon quitte à le payer À prendre Voilà Quitte à payer la flotte Autant poser un truc Qui est pas trop trop loin Donc on va se mettre On va se le mettre Je sais pas où Pas trop loin On va pas se les mettre dans les cochons Parce que ça le fera pas Je pense qu'on va se le mettre par là Alors pas trop dans les champs Parce que quand je vais faire les champs Ça va un peu m'embêter Euh On va essayer de trouver un petit emplacement Qui est pas trop mal On va dire que là Il serait Il serait bien Si on arrivait à le mettre là On va se le positionner dans l'autre sens Voilà Alors on va tourner la caméra Aussi Voilà Comme ça on va mettre un petit château d'eau ici Je pense que là Le château d'eau sera bien On sera à côté des moutons On pourra s'en servir pour l'agriculture aussi Ici j'ai rien de spécial Donc ça va pas me gêner Donc hop là On va remplir bien sûr On va reprendre notre tracteur On va remplir La cuve de flotte Donc j'ai pris une petite cuve au démarrage Parce que je voulais pas m'embêter avec des grosses cuves et tout ça Mais je pense par la suite Vu que j'aurai les cochons et les moutons Je pense que par la suite Je vais prendre plus grand Donc pourquoi je prends pas d'autres animaux Je pourrais prendre des cochons Je pourrais prendre des vaches et tout Parce que j'ai rien du tout Entre guillemets Pour dire de pouvoir De pouvoir les nourrir Donc je vous rappelle Qu'en partie difficile En mode saison et tout ça Avec la difficulté que j'ai mis Si les animaux sont pas nourris Ils meurent Donc s'ils meurent Bah vous perdez du rendement Vous perdez toute votre production Donc ça sert à rien de le faire Donc c'est pour ça que Je vais avancer étape par étape Essayer prochain coup De faire du foin Donc en sachant que j'ai déjà J'ai déjà tondu Bah tout le pré des vaches J'ai tendu tout le pré des moutons Donc il va pas me rester grand chose A ramasser à part sur les côtés Parce que je me suis pas fait De champ d'herbe Donc là j'ai favorisé Tout ce qui était culture Donc il va falloir que Il va falloir que je trouve Un petit rendement Pour dire de pouvoir De pouvoir faire un champ en herbe Et avoir assez de culture Pour dire de fournir toute la ferme Quand on va avancer au fur et à mesure Donc l'avantage du mode saison C'est que bien sûr Bah chaque saison a son étape Chaque saison a son boulot Donc ça nous évite D'avoir trop trop de travail d'un coup Et vu que On est un peu On a un peu pris par les saisons Pour faire les récoltes Il faut dire de passer Un an ou deux ans Pour faire les stocks Pour dire après De pouvoir avoir son rendement Complet Pour bien sûr Avoir tous les stocks nécessaires Pour passer un an Avec les animaux En sachant que Tous les trois jours Il vous faudra recharger Comme si vous étiez Sur une carte facile Une carte d'origine Sans le mode saison Ou à la base C'est tous les six jours Donc là c'est tous les trois jours Qu'il faudra remplir Donc beaucoup plus de rendement Donc ça va Ça va se passer Beaucoup plus vite Donc on va faire Control W On va regarder Le animal au statut Donc niveau flotte On n'en sera pas Trop dégueulasse Je pense qu'on sera Même bientôt plein Je pense Je pense que les 10 000 Vont suffire Je vais regarder Là j'ai regardé Par rapport à là Mais je vais regarder Plutôt par rapport A ce que me dit Giant Alors niveau mouton Je suis à 7 150 Donc apparemment Ça serait plein Oui bah oui Ça serait plein Donc j'ai plus qu'à mettre De l'herbe Gentiment de l'herbe Et bien sûr On sera tranquille Bah jusqu'à début Bah début de l'automne Donc on sera tranquille Là dessus Jusqu'au début d'automne Donc c'est pas plus mal Donc là bien sûr Bah je vais aller chercher Le crameur On va prendre La petite fourche On va essayer de mettre La cuve à flotte ici Parce qu'elle sera bien là Je peux pas la décrocher Alors je suis désolé Si vous entendez Les voitures qui passent Derrière moi C'est qu'on est en En pleine grosse chaleur De canicule Les fenêtres Et les portes sont ouvertes Je serais beau être en campagne Y'a pas beaucoup de monde Qui passe Mais pour le peu qui passe Bien sûr Il passe au moment où je filme Je s'étonnerais pas Du contraire Donc bien sûr Sur le crameur Bah là Il va falloir Que j'aille chercher Une fourche Oui il faut que j'aille Faire chercher une fourche Avec le crameur Donc on va aller chercher Ça un peu en musique Et c'est parti Donc voilà On va acheter On est arrivé On va acheter la fourche Donc fourche Bien sûr Alors vu que c'est le crameur Bah c'est la chargeuse avant Essayez de pas vous tromper Sinon vous allez avoir Des petits problèmes Donc moi je prends Les CSZ Parce qu'elles sont Assez sympathiques Et il y a plusieurs Plusieurs façons Mais je les trouve Je les trouverais à dire Pratiques Parce qu'autant qu'on peut faire De l'autochargement Qu'on peut faire aussi Comment dire Du chargement par collision Donc je m'en sers plus En collision comme en réel Qu'en autochargement Mais je trouve assez sympathique D'avoir les deux options Si on veut aller plus vite Des fois l'autochargement Est bien marrant Hop allez On a accroché ça Bien sûr on va repartir Au mouton Donc nous voilà Revenu bien sûr ici Donc je vais enlever Enfin Ça libèrer un peu de place Sur l'écran Parce que ça fait un peu Un peu bien chargé Ce qu'on va faire C'est qu'on va prendre On va charger un peu l'herbe Donc là c'est vraiment De l'herbe herbe C'est pas autre chose C'est vraiment que de l'herbe Donc j'ai pas fait de foin J'ai pas fait encore Voilà tout ce qu'il faut Pour les vaches Je me suis vraiment occupé De dire de pouvoir Commencer vraiment Que les moutons Donc comme d'habitude Rien de sorcier On arrive On charge Ça va tout seul Ça va assez sympathiquement Donc dans les commentaires Si vous êtes capable De me dire Si bien sûr Avec le mode saison Sur la carte Le petit coin de campagne Bien sûr si Si les bottes Si je les laisse là Les bottes d'herbe Vont rester là Au moment de l'hiver Ça serait sympathique De me donner l'info Que je puisse anticiper Et au pire De le mettre en silo Pour l'hiver Donc je prendrai pas forcément De risque tout de suite A dire D'en laisser D'en laisser un peu Donc ce que je vais faire C'est aussi Je vais laisser une boîte De foin devant Histoire de dire Parce que là bien sûr Là c'est plein Si je regarde C'est pas là Si je regarde les moutons Là je suis blindé à 100% Donc la productivité Va commencer bien sûr La laine va commencer à sortir Donc les moutons Niveau eau Et niveau foin herbe C'est bon C'est prêt Donc voilà Tout ça c'est fait Donc ce que je vais faire C'est que je vais laisser bien sûr Ma fourche ici Par contre on va faire un petit truc C'est que vous vous rappelez Bien sûr avec le mode tablette Vous avez un petit mode Qui s'appelle farm silo Farm silo Ça vous permettra Je vais vous montrer tout de suite Je rends juste un peu mon matos Voilà On va mettre ça ici On va faire CTRL W Hop Le farm silo système En fait ça va être un stockage Ce qu'on va faire C'est qu'on va le poser Parce que bien sûr On va en avoir besoin Donc pour les cochons Tout ça Au lieu de stocker ça En vrac par terre On va essayer de se poser Se poser ça dans le coin Donc je vais virer mon tracteur Je vais essayer de poser ça A côté de la cuvalisier Histoire d'être D'être le plus près possible On va dire des stocks Et dedans normalement Si je me rappelle bien Dans le farm silo Je peux normalement Charger aussi l'herbe C'est pour ça que Quand vous m'aurez répondu Dans les commentaires Si en botte Si c'est en hangar Si bien sûr en hiver Ça disparaît pas Bah je le laisserai en botte Je préférerai avoir du design Avoir des Voilà Les bottes de foin Qui seront empilées correctement Là dedans Si bien sûr ça disparaît en hiver Bah je poserai dans le farm silo De toute façon dans tous les sens Il va falloir Pour les cochons Il va falloir du colza Et tout ça Donc bien sûr Bah s'il me faut tout ça Il va falloir un silo Pour stocker tout ça Donc on va essayer de regarder Normalement Si je me trompe pas Ça doit être dans le coin là Donc farm silo Alors c'est farm silo system Donc ça c'est le silo à nourriture Mais alors Il est où le mode Alors je suis sûr de l'avoir Normalement Ah il est là Voilà Farm silo system Donc ça c'est un petit Un petit mode bien sympathique Qui va vous permettre Avec la Comment dire Avec le La tablette De surveiller Bah Vos entrepôts Vos stockage bien sûr Donc parce que Sinon vous aurez pas de Vous aurez pas de quoi De le contrôler Donc il vaut mieux avoir Un petit Un petit mode Qui va avec la tablette Pour les contrôler Donc ce que je vais faire C'est que je le mette ici Parce que comme ça Je pourrais mettre du matériel Au pire sur le côté Je vais rajouter un petit hangar Pour me faire Pour me faire quelque chose De propre Donc on va le mettre là Ça a l'air à peu près droit Je pense Ouais ça a l'air à peu près droit On va le poser là Hop Donc voilà Notre farm silo système Normalement bien sûr Bah là il est enclenché Donc je sais pas S'il a Ouvrir la trappe On peut ouvrir la trappe Ah c'est sympathique ça J'aime bien Ah franchement j'aime bien Activer silo Alors bien sûr Quand j'ai activé le silo Voilà Et ça nous dit Tout le stockage Qu'il y a dedans Donc on va fermer la trappe On va descendre Dans notre perchoir Et on va regarder ce qu'il y a Ah si j'arrive à redescendre Mon perchoir Voilà Donc bien sûr On pourra mettre du blé Du colza Du Alors ça doit être Du maïs Du tournesol Du soja Mais l'autre ça doit être De l'or Je pense Donc on va aller regarder ça Tout de suite Donc normalement Si je dis pas de conneries Voilà On peut rajouter De l'orge Du blé Du colza Du tournesol Du maïs Du soja Donc tout ça en fait Ça va nous permettre De pouvoir stocker Pour les cochons Pour la Pour le prochain coup Quand on aura avancé Un peu plus Qu'on pourra stocker Il va falloir faire Un petit stock ici Pour tout ce qui va être Nourriture cochon Donc voilà Pour ces premiers petits mods Les mods assez sympathiques Donc on va refermer On va désactiver Voilà Il n'y a pas besoin Donc une fois désactiver Ça range bien sûr Et puis vous pourrez mettre Vos stockages Partout où vous voulez Donc pour le mois d'été Le prochain épisode Ça sera bien sûr Sur le fauchage On va faire de l'herbe On va essayer de faire Du stockage d'herbe On se fera aussi On posera Un bâtiment plaçable Multi storage Alors celui que vous connaissiez Dans ma partie en difficile Que j'avais fait Sur Gronde Valley Donc vous le connaissez tous Il est assez sympathique Il me permettait De mettre Tout ce qui était en silage Foin Herbe En silage enrobé Donc tout ça Bien sûr On le fera Dans le prochain épisode Je vous montrerai Où on placera tout ça Donc on essaie De trouver une petite place Sur la carte Même si c'est pas facile Franchement De pouvoir placer Des petits bâtiments Parce qu'il y a quand même Pas mal de bâtiments Mais il n'y a pas beaucoup De stockage Donc il va falloir essayer De ne pas mettre tout ça en balle Et essayer de faire le maximum Pour dire de placer tout ça Donc ça Bien sûr Ça sera Pour le prochain épisode Donc j'espère que Celui-là vous aura fait plaisir Bien sûr N'hésitez pas A mettre un petit J'aime Un petit commentaire Pour savoir si les bottes De foin Si elles sont dans les hangars Si ça disparaît ou pas Sur ce Je vous dis Abonnez-vous Pour ceux qui ne me connaissent pas Et puis bien sûr A la prochaine A les schizophafes Allez Hop Ciao Bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada